Salut à toutes et à tous, c'est le Bête, donc je suis ravi une nouvelle fois de vous retrouver pour un vidéotest et un test écrit pour pobot.fr, donc comment ça va se passer ? Alors là, comme c'est un jeu Xbox Live Arcade qui est disponible depuis le 13 juillet, c'est Mrs.Splosion Man, il y a la possibilité de jouer en solo ou en multijoueur, c'est Deadpixel qui a développé ce jeu et qui a développé aussi le prédécesseur. Splosion Man qui est sorti l'année dernière ou il y a deux ans, l'année dernière je crois, à 1200 points et on s'est éclaté, c'était pas mal, le seul souci qu'il y avait en fait c'est que quand on joue en multijoueur, il y avait un lag énorme et c'était super chiant. Donc là apparemment j'ai fini un test hier, il n'y a pas de lag pour multijoueur, donc je vais essayer avec un pote pour vous faire voir un peu comment ça se passe. Donc globalement c'est pour tout le monde, c'est même pour les filles, là c'est plus ça que ces filles, parce que rien que dans le multijoueur là vous voyez c'est Mrs.Splosion Man, donc je pense que ça va être sa femme ou ça va être ou c'est sa femme. Il y a un mode deux filles et une manette, ça on en discutera tout à l'heure en multijoueur, ça peut être plutôt sympa. Il y a des classements comme il y avait dans le premier, donc où ça permet de, bah celui qui filmer le niveau le plus vite, c'est le meilleur entre guillemets, et je vous garantis que filmer un niveau vite c'est pas forcément évident. Donc il y a aussi des succès bien évidemment, comme c'est un jeu Xbox Live Arcade, c'est 200 points maximum, donc il y a des petits succès qui sont tout simples et qui vont assez vite. Une sortie cachée, bon ça par contre ça met un peu plus de temps je pense, donc sans toucher le sol, terminer tel niveau sans toucher le sol, sans faire une seule splodge une fois. Ensuite terminer tous les niveaux un joueur, les niveaux multi, trouver, ça c'est le mode d'artcore, une fois qu'on a débloqué le jeu, enfin fini le jeu une fois, les paires de chaussures, dans le premier c'était des gâteaux à trouver, bah oui forcément, Splosion Man, un garçon, on aime bien la bouffe, et les gonzesses, bah ça aime bien les paires de chaussures, les fringues, toutes ces choses là. Donc bon c'est un peu cliché, un peu caricatural, mais c'est assez marrant ma foi. Les 50 paires de chaussures en multi, tous les objets à débloquer, et trouver toutes les routes, enfin la route des étoiles. Donc le temps que je suis dans la présentation, bah on va vous faire voir, enfin je vais vous faire voir la galerie marchande. Alors ça c'est pas mal aussi, info viande, faut les lire aussi, c'est avec les scientifiques, c'est assez marrant. Alors bon bah voilà, donc là il y a tout un tas de crédits à chaque fois qu'on débloque, enfin qu'on termine un niveau, il y a des crédits, 25 crédits. Donc là je vais pas les utiliser, on voit les images en arrière-plan, elles ont l'air assez marrantes. Ensuite il y a des petits films, c'est des films de présentation je pense, les images, ou des trucs à la con, de toute façon ce jeu ne se prend absolument pas au sérieux. Donc ça a l'air plutôt sympa, on voit les images derrière, ça me fait bien marrer. Alors après les exclusivités, voilà ça c'est le mode 2 filles d'une manette qu'il faut débloquer, bon là il y a 200 points je crois, 200 crédits, j'en ai que 25 donc il faut que je termine à peu près une dizaine de niveaux encore pour le débloquer. Et puis voilà, bon bah allez on va débloquer ça, continuer, hop. Oh là là, ça devient trop sexe ! Non c'est surtout que j'ai pas le temps pour vous faire voir. Les photos, voilà, tout un tas de photos, images. Donc ça c'est le petit plus en fait à débloquer, et il y a même un thème en plus. Il y a même un thème premium à débloquer, qui est à peu près aux alentours de 200 points aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, et ben hop, je lance le jeu et puis on se retrouve pour la partie d'après. Enfin pour la partie, la vraie partie avec le jeu.